Les joueurs, ils viennent ici pour jouer pour l'équipe. C'est ça, c'est ça. Et pour vous ? Vous donnez du blason au maillot. C'est pas donné à tout le monde non plus. Votre intégration, comment est-ce possible ? Elle a été facilitée par le fait qu'on arrivait tous. On était tous nouveaux quasiment, à part un ou deux. Du coup, on était tous à peu près dans le même bateau. Personne ne se connaissait, donc il n'y avait pas encore forcément d'affinités. Du coup, on a appris à se connaître au fur et à mesure. Puis après, on a bien démarré le début de saison. Ça, ça facilite aussi quand on est dans une bonne dynamique. C'est plus facile de bien s'entendre. Et puis comme je disais aussi au début de saison, on a galéré un peu parce qu'on a su tardivement que le club allait rétrograder à N3. Donc tout le monde... Parce qu'il faut savoir qu'on a passé un mois, on ne savait pas si nous, on allait saigner ou pas au club au mois de mi-juillet jusqu'à août. Donc tout le monde était soudé. Et ça nous a soudé dès le début. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a commencé le championnat sur une bonne série et une bonne dynamique surtout. Donc moi, je pense que c'est une épreuve importante pour le début. On vivait tous ici en fait. C'était le centre de formation. Et comme on n'avait pas d'appart et tout, on était tous ensemble ici. Donc ça a facilité les choses. Petit point décalé sur la Ligue des champions. Selon vous, qui est le favori pour la Ligue des champions de cette année ? Pour moi, c'est le Bayern de Munich. Ouais, pour moi, je les trouve complets. Je les trouve vraiment forts. Et puis la Ligue des champions, c'est toujours une compétition qui joue à fond. Ils connaissent. Donc ouais, pour moi, c'est le Bayern. Moi, je suis le plus sceptique sur le Bayern. Mais je dirais... Après, moi, j'ai pas vraiment d'équipe favorite. Mais je mettrais une pièce sur... Je mettrais une pièce sur Manchester City, par exemple. Voilà. Ils jouent ce soir. Donc... Petit aparté pour vous dire que la vidéo a été tournée le 26 février. Manchester City sort victorien face au Real sur le score de 2 à 1. Je pense déjà que ce sera un bon match. Et là, je mets une pièce sur eux. Parce qu'ils sont assez déçus de... J'appelerai la Première Ligue, parce que Liverpool a pris l'ascendant. Mais je pense qu'ils vont vouloir se rattraper sur Champions League. Et pour vous ? Alors, moi, personnellement, ce sera la Juventus. Parce que je suis un grand fan de l'équipe de Cristiano Ronaldo, entre autres, évidemment. Parce que c'est une icône, mais de l'équipe en tant que telle, du collectif. Parce qu'il y a beaucoup de capitaines dans cette équipe. Comme Pjanic, qui est capitaine de la Bosnie-Herzégovine. Et moi, ce serait plus la Juventus. Ça serait plutôt Liverpool, parce que je trouve que les joueurs ont des qualités sur le terrain, mais aussi en dehors. Et du coup, je trouve que c'est une équipe assez complète. Du coup, même... Je pense que c'est dur aussi d'être performant en championnat, d'écraser tout en championnat et de faire la même chose en Champions League. Je pense que... Enfin, je pense que c'est impossible. Je pense. Après, moi, j'ai mis le pied sur Manchester City en tout cas. Maintenant, une question pour vous, Hugo. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle règle pour les gardiens de rester derrière leur ligne lors des pénaltys ?